Voilà, vous avez roulé pendant trois mois avec le scooter Peugeot Metropolis. Est-ce que ça vous a plu ? Oui, très bien. C'est vraiment l'engin idéal pour la ville et alors des petites distances autoroutes. Ce n'est pas une vraie moto, ça reste un scooter. Donc si vous partez à la mer, je suis parti une fois à la mer, on tient 110-120 km, mais on n'a plus de reprise. Donc c'est pas vraiment, donc c'est idéal, idéal vraiment pour la ville et pour faire 20 km, 25 km sur de route, mais pas des longues distances. Et c'est plus facile à conduire par rapport à une moto ? C'est différent. On est plutôt droit sur la moto, donc il faut s'habituer. Sur une moto, on est légèrement penché vers l'avant, tout dépend du type de moto. Ici, on est vraiment en angle droit, donc assez droit. Donc on a une très bonne visibilité à gauche, à droite, donc c'est très pratique. Mais pour moi, ce n'est pas une moto, c'est vrai, c'est un scooter. C'est un scooter à trois roues. Est-ce que ça donne plus de stabilité ? Je n'ai pas vraiment trouvé que ce soit différent qu'un scooter normal. Il faut s'habituer parce que ça peut porter à confusion dans le sens où il faut chaque fois jouer avec ce petit élément pour coincer la suspension. Si vous ne faites pas, le poids de la machine pourrait vous amener à gauche ou à droite. Donc il faut continuellement jouer avec ça. Donc ça veut dire qu'il faut chaque fois réfléchir. Rédiatation, j'arrive à un feu rouge, je coince, je coince ma suspension avant. Si je ne le fais pas et que je fais une petite manoeuvre pour éventuellement aller entre les voitures, ça peut dérouter des gens. Donc il faut vraiment, il faut être très concentré. Sinon, c'est une très bonne expérience et c'est une moto que je conseillerais pour la ville et des petites autoroutes, mais pas des longues autoroutes.